Juste pour éviter de perdre trop de temps, j'aimerais juste introduire le message avec mon témoignage quand j'ai commencé dans le ministère. Je voudrais introduire mon message avec ma personnelle testimonie quand j'ai commencé le ministère. Souvent, quand j'exerçais, il y avait toujours une partie que je prêchais, j'enseignais, mais il y avait aussi une partie prophétique. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'avais l'impression que ça m'a échappé. Je ne sais pas exactement quand, mais il y a quelques temps, je sens que ce fibre commence à revenir. Je ne sais pas pour vous. C'est hyper important pour que chacun d'entre nous, nous connaissons la direction de Dieu. C'est très important pour que nous connaissons la direction du Dieu. Et pendant que je priais, et des fois, en échangeant avec plusieurs pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, je découvre que dans ma conversation, il y avait un mot qui ressentait maintes et maintes fois. C'était, il y a une nouvelle porte qui est ouverte. Et j'ai pris le temps aussi d'écouter, comme certains d'entre vous, vous connaissez, telles que Cindy Jacob, Chuck Pierce. Pour me rassurer que ce n'était pas juste la pizza que j'avais mangée la veille. Et unanimement, eux aussi, renforcent cette notion qu'il y a une porte qui est ouverte. Et je pense que 2024 était l'élément déclencheur que cette porte de cette nouvelle saison que Dieu ouvre. Maintenant, on peut enseigner sur les portes dans la Bible. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a le son côté prophétique que Dieu veut faire. Si vous voulez, le mot d'ordre pour 2024, c'est augmenter en consécration. Je vais le redire. Peut-être que c'est un mot que vous n'êtes pas vous habitué à ça. Vous savez, quand vous venez à l'église, il ne faut pas vous habituer à manger que des gâteaux. Des brocolis aussi, ça fait du bien. Bon, ça fait des gaz, certainement. Qui ne sent pas trop bon des fois. Mais pour notre corps, désolé Fabienne. Pour notre corps, c'est hyper important. Donc, je vais, encore une fois, commencer quelque chose que je ne pourrai certainement pas terminer. Mais je vais vous libérer lorsque j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il ressentait par rapport à cette notion consécration, une porte ouverte. Nous allons lire un premier verset qui se trouve dans 1 Pierre du chapitre 2, le verset 9. Comme vous le savez très bien, vous allez prêcher avec moi. Allez, let's go l'église. Un, deux, trois. Vous. Vous, au contraire. Vous êtes une race élue. Attends, attends, Fabienne. Je sais qu'on est le matin, qu'il fait froid. Alors, c'est une manière pour vous chauffer, d'accord ? Donc, est-ce qu'on peut, quand on dit lire, veut dire que tu ouvres ta bouche, tu sors quelque chose, normalement, il doit y avoir un son. OK ? Un, deux, lisons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses. Encore une fois, chaque fois que je prends un verset, il y a tellement de choses. Mais j'aimerais vous faire ressortir deux choses. Dis à ton voisin deux choses. Sacerdote royal. Prêtre et roi. Deuxième verset, Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 20. Éphésiens 1, 20. Un, deux, lisons. Il l'a déployé en Christ, en le réussissant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Troisième verset, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, 6. Un, deux, lisons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Avant de lire le prochain verset, si vous êtes avec moi, jusque-là, on comprend qu'on parle de prêtre, roi. Nous comprenons que Jésus a été ressuscité et il est à la droite du Père. On est d'accord ? Jusque-là, vous êtes avec moi ? Allez les gars, on est parti. Et ensuite, Éphésiens 2, 6, il dit, un, deux, lisons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est là-bas ? Qui est là-bas ? Ce verset parle de qui ? Qui est là-bas ? Merci, Pasteur Robert. Merci pour les quelques-uns. On est d'accord ? Je veux dire, il ne faut pas aller à Sciences Po pour comprendre ça. On est d'accord jusque-là. Merci, Pasteur Robert. On est ensemble. On va lire maintenant, on aura beaucoup de versets à lire. Vous savez, si on est à l'église, on ne lit pas les versets, où on va lire les versets ? On va aller dans Matthieu à partir du chapitre 6, le verset 1er. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 18. Ok ? Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le verset 3. Mais quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais de ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Juste une petite anecdote, ce qui veut dire que si ce n'est pas fait dans le secret, est-ce qu'il y a une récompense ? Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vu des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, qui voit. » Et ensuite, il te le rendra. Verset 7. « En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. » En d'autres mots, il ne faut pas être philosophique quand tu pries. Ne parle pas trop de mots quand tu pries. On va y venir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. « En tout cas, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. » Le verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Voici donc comment vous devez prier. Et là, Jésus va donner un modèle. Quelqu'un dit modèle. Écoutez bien. On peut dire « Template ». J'aime bien ce que Jésus va faire. Et là, il dit « Voilà comment vous devez prier. » Et je vais lire jusqu'au verset 18. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous indiquez pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car cette attaque appartienne dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Le verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes, leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. « Mais quand tu jeûnes, parfume-toi ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans le Dieu secret, et ton Père voit et il te récompensera. » Et tout le monde dit, « Amen. » Il ne faut pas oublier que quand vous lisez tous ces versets-là, il ne faut pas oublier que ce verset fait partie du message que Jésus a commencé sur la montagne qui commence au chapitre 5. Qui va actuellement finir au chapitre 7. Et le verset 1 à 3, il dit certaines choses. En gros, Jésus commença tout un enseignement concernant le royaume de Dieu. Puisqu'on parle de 2024, monté en consécration, je vais vous énumérer, pardon Fabienne, je vais vous énumérer les quatre clés pour augmenter en consécration. Quelqu'un dit quatre. Du verset 1 à 4, il parle de vos dons monétaires. Pasteur Robert a déjà touché dessus. Bien qu'il y ait encore pas mal de choses à dire. J'en suis sûr. Le verset 5 à 8, il parle de votre vie de prière. Le verset 14 à 15, il parle de votre marche d'amour. Et le verset 16 à 18, il parle de votre vie de jeûne. Donc quatre piliers que vous et moi, nous pouvons appliquer dans notre vie d'une façon pratique. Que nous devons augmenter en consécration envers Dieu. Nous avons nos dons. Nous avons la prière. Nous avons l'amour. Nous avons aussi le jeûne. Ça résume au fait la vie de la foi dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire. Ce sont des choses qui ne sont pas bien pratiquées au sein de l'église. Maintenant, écoutez bien ce que je dis. Lorsque je parle de l'église, je ne mentionne pas que le bon berger. Je ne parle pas seulement de notre église, mais je parle de toi. Parce qu'ici, c'est un lieu où l'église serait réunie dans l'église. Désolé, Fabienne. En tout cas, merci. Donc, vous imaginez que pour le temps qui reste, je n'aurai pas le temps de couvrir ces quatre points, mais je vais parler sur quelque chose que j'ai eu à cœur. Je ne vais pas couvrir tous ces quatre piers, mais je vais partager avec quelque chose que j'ai dans mon cœur. Je vais essayer, avec ce temps-là, de vous dire pourquoi nos prières sont importantes. Je me rappelle d'avoir débuté dans la foi. Je lisais des auteurs tels que Yungi Cho. Et je lui ai entendu dire que la prière, c'est comme faire du vélo. On apprend en le faisant. Alors, toi qui veux apprendre à prier. Commence. Hello. Allô. Hello, hello. En fait, on regarde Dieu, on justifie Dieu, on dit on ne peut pas prier parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas prier. Mais en fait, tu ne pourras pas apprendre à prier si tu ne commences pas à prier. Un autre homme de Dieu a dit. John Wesley. Écoutez, ça c'est fort. Je pense que le jour qu'il déclarait cela, il ne se rendait même pas compte la profondeur de ses livres. Il dit, il semble que sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Sans Dieu, l'homme ne pourra pas. Sans l'homme, Dieu ne fera pas. Je veux vous dire, il y a une certaine, on va dire, manière de penser, doit être renouvelée avec les pensées de Dieu. Maises-Monroe a dit, la prière est une licence terrestre pour une intervention céleste. Écoutez, c'est une licence terrestre pour une intervention céleste. Merci. Ou interference, plus précisément, il l'a dit dans son livre. Amen. Et quand j'assimile toutes ces choses-là, et que je le pose avec Matthieu 6, je commence à comprendre l'importance de nos prières. Quand tu lis des versets dans Matthieu 16, le verset 18, tu dis que tout ce que je lirai sur la terre soit lié dans le ciel. On a eu du mal à comprendre ce verset. Remarque bien que le ciel ne fait rien tant que la terre ne décide pas. Vous allez comprendre qu'il y a une grande responsabilité et autorité que Dieu a donnée à l'être humain. La religiosité va vous dire, « Mon frère, Dieu est souverain, il est le Tout-Puissant. » Pourquoi Dieu, qui est souverain, Tout-Puissant, aurait-il besoin de mes prières ? Alors, pour ceux qui étudissent la parole de Dieu, laissez-moi vous donner une vérité qui devait rester jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes prêts ? Dis à ton voisin, t'es prêts ? Dis à ton voisin, t'es prêts ? Dieu est aussi souverain que sa parole. Je vais le répéter. Dieu est aussi souverain que sa parole. Écoutez bien. Quand Dieu parle, Dieu est le roi, n'est-ce pas ? Quand Dieu parle, ça devient une loi. Ce qui veut dire que même Dieu lui-même est lié à ce qu'il vient de dire. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu commences à comprendre ça, ta vie, elle switch. Parce que ce dicton qui dit que Dieu est souverain, ça nous met une certaine paresse de ne pas prier. Mais lorsque je comprends que Dieu attend ma prière, Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je dis que Dieu attend ma prière pour faire quelque chose sur terre, alors là, les choses changent. Je dis là, les choses changent. Je prends mon souffle, c'est bien. Si quelqu'un dit, Dieu est souverain, pourquoi devrais-je prier ? Mais il y a multiples versets qui disent que Dieu incite le croyant à prier. Luc 18.1, Jésus enseigne que l'homme doit toujours prier et ne pas se décourager. Ce sont les dires de Jésus. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors, pourquoi nous demander de faire quelque chose qui est inutile ? Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps. Bien au contraire. Il y a une importance à cela. Pour moi, le fondement de la prière, pour comprendre le principe de la prière, c'est important de comprendre la pensée de Dieu, le but de Dieu. Je dis pour moi, pour comprendre le principe de la prière, il faut comprendre le but, le plan et la volonté de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. la prière est le résultat de la structure d'autorité établie par Dieu entre le ciel et la terre. Je vais le répéter. La prière est le résultat de la structure d'autorité que Dieu lui-même a établie entre le ciel et la terre. Jusque-là, tous ces versets qu'on a vus, nous avons vu le ciel et la terre. Il y a une interaction. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre clé pour vous montrer combien vous avez d'autorité dans la prière. Tout à l'heure, nous avons lu que nous sommes dans les cieux en Jésus. Vrai ou pas ? Mais actuellement, on est au 215 à Venue Président Wilson. Ça sous-entend que j'ai une double nationalité de citoyenneté. Je vais le répéter. Ce que l'on vient de lire, ça me montre une autre vérité. Que j'ai, vous et moi, nous avons une double nationalité, une double citoyenneté. Par mon corps, je suis légal sur la terre. Par Christ, je suis légal dans le ciel. Ce qui veut dire qu'actuellement que je suis en train de vous parler, je peux intervenir du ciel pour le ramener sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des fois aujourd'hui, vous voyez, je vous le dis, ça ne fait pas très longtemps, il y a une porte vraiment qui s'est ouverte sur ma vie. Je commence à découvrir les mécanismes. Quand tu commences à comprendre ça, tu deviens dangereux. tu deviens dangereux. Parce que même maintenant, je dis aux gens, fais attention à toi. Je comprends ce que Jésus disait. Si j'ouvre la bouche, toi, en une seconde, t'es capote. Jésus était incarné, Emmanuel, Dieu, dans la chair. c'est pour cela qu'étant donné qu'il y vienne du ciel, ayant cette double nationalité citoyenneté, c'est pour cela qu'il pouvait faire ça. Et c'est pour cela qu'il dit à certaines personnes, toi, tu as l'autorité parce que c'est moi qui te l'a donné. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre le concept du royaume, le fonctionnement du royaume et le fonctionnement de ses citoyennetés. Lorsque toi et moi, on commence à comprendre ce genre de choses, notre vie, c'est le point de commencer à changer. Pourquoi ? Parce que tu seras capable de comprendre que peu importe ce que tu vis ici-bas, tu es en mesure de prendre le ciel et de le mener sur la terre. Peu importe ce qui te confronte, peu importe ce qui vient contre toi, tu es dans la mesure, dans la capacité, je n'ai pas dit ton pasteur pour toi, j'ai dit toi, toi en tant que croyant, toi en tant qu'enfant de Dieu, née de nouveau, rachetée, sanctifiée, purifiée par le sang, étant en même temps en Christ dans les cieux et sur la terre dans ton corps. Et je n'ai pas fini, il y a un autre verset qui dit que Jésus est au-dessus de toute domination. Là, quand j'ai compris ça, j'ai dit démon, c'est fini pour toi. J'ai dit, j'ai même pas besoin de lutter contre toi. En fait, toi, tu es minus, moi, je suis grand. Et j'ai compris ce que Thé L. Osborne dit. Mains et mains de conférence que j'ai écouté Thé L. Osborne. Il dit, j'ai pas besoin de me prendre, bon, ça c'est, vous savez bien que Thé L. ne parle pas comme ça, ça c'est l'expression, laissez-moi traduire quand même, c'est moi qui ai le micro, laissez-moi, il dit, quand tu vas, t'as pas besoin de te prendre la tête avec le diable, je suis là, le diable doit partir. Tu te rends compte de la conception de cet homme, la dimension qu'il avait. Ce qui veut dire que t'es pas juste un être humain, t'es une créature assez merveilleuse, ayant cette double nationalité et citoyenneté. Et c'est pour cela que vous voyez des hommes comme Derek Prince qui a écrit des livres qu'au travers de la prière et du jeûne, tu peux changer ta nation. Ils avaient les mêmes bibles que vous aimez. Sauf que, au lieu de jouer la religiosité, ils ont pris le jeu au monde. je vous dis, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Lorsque vous et moi, on va prendre ce livre, on va l'appliquer. Saint-Denis est sur le point de découvrir qui est le Christ. L'île de France est sur le point de découvrir qui est le Christ. La France, la francophonie, l'Europe, le monde entier. Et sur le point il va le découvrir qui est Jésus-Christ. J'ai compris maintenant pourquoi quand je prie, le sommet veut me faire dormir. Parce qu'il sait que si je déclenche, ça va être chaud pour lui. T'as remarqué à chaque fois que tu veux prier, t'as remarqué qu'à chaque fois que tu veux dire à ta Bible, mais par contre, juste cinq minutes après, et tu vas regarder ton feuilleton, tu regarderas trois épisodes. Et toi, tu penses que c'est logique ? Tu penses que c'est normal ? Tu te mets les doigts dans l'œil. Non, 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 vous êtes juste mislevé. Déjouez, Fabien. Vous êtes avec moi ? J'ai dit, vous êtes avec moi ? Non, vous connaissez tous la Bible, vous connaissez tous Genèse 1, 26. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image. Écoutez bien ce que Dieu veut dire. C'est pertinent ce que Dieu dit. Il dit qu'il domine. Qu'il domine. Il parle de qui ? Il parle de l'humain. Vrai ou pas ? Écoutez bien, je vous ai dit, Dieu est roi, quand il parle, ça devient une loi. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'il domine ? Qui domine sur la terre ? Il va y avoir un clash avec votre pensée religieuse. Dieu inclut l'humain, mais il s'est exclu. Quand vous voyez le rôle de... Vous savez, l'histoire de la Bible, c'est un roi, un pays, et ensuite, une famille de royauté. Et Dieu, ce qu'il voulait, il voulait ramener son royaume sur la terre. Actuellement, le mandat que Dieu donna à Adam et Ève, c'est de faire un jardin d'Éden là où tu vas. Ramener l'influence du ciel sur la terre. ramener l'invisible dans le visible. Au travers du visible, qui est le corps de l'humain. Par ces mots, le Créateur a défini les limites de son droit d'influencer et interférer légalement sur la terre. Désolé, Fabien. Non, non. Donc, vous savez bien que Dieu ne ment pas. Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Dieu est intègre, n'est-ce pas ? Donc, ce qui veut dire que Dieu est obligé de respecter ce qu'il vient de dire. ça voudrait dire que Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, est obligé ou même, je lui dirai un mot, je me permets, lié à ses propres mots. Parce que vous savez, cette idée que Dieu est souverain, pourquoi tous les guerres ne sont pas arrêtés ? Pourquoi ? Tous les guerres ne sont pas arrêtées. Je vais vous dire, quand vous commencez à... C'est pour cela que moi, maintenant, quand je... Dès que j'ouvre les yeux, vous pouvez demander chez moi. Je suis comme une mitraillette. Parce que je comprends qu'aujourd'hui, que ma vie de prière va dépendre de l'intervention du ciel sur la terre. Oui, tu peux venir crier, Shandai, Shandai, Alléluia, si tu ne comprends pas ça. Et là, j'ai compris, pasteur Robert, comment les grands hommes de foi des années 40, 50 ont pu agir ? Comment trouver agir avec une telle autorité ? Parce qu'ils avaient une compréhension que nous, l'Église du Véternium secte, n'ont pas. Et bon, je devrais aussi vous expliquer comment prier, parce que ce n'est pas juste prier pour prier, parce que vous l'avez vu, Jésus a dit. parce que tu sais, il y en a qui prient, oh, Éternel, mon roi, désarmé. C'est mignon tout ça. Mais quand tu apprends à prier, des prières du royaume que j'ai enseignées la dernière fois, les choses vont switcher, les choses vont changer. C'est pour cela, maintenant, quand quelqu'un me demande la prière, je ne me presse pas à prier. Donc, quand quelqu'un me demande une prière, je ne vais pas aller trop vite. Vous savez ce que je fais ? Je me connecte à mon pays. Parce qu'une fois que j'entends ce que le ciel dit, je le décrète sur la terre, personne ne pourra l'arrêter. Je vais le répéter. Je me connecte à mon gouvernement. Une fois que j'entends ce que mon gouvernement décrète, je le dis sur la terre, personne ne pourra l'arrêter. et c'est pour cela que j'ai remarqué que dans ma vie, des fois, j'ai eu des miracles, Pasteur Robert, et des fois, je ne l'ai pas eu. Pourquoi ? Parce que les fois où j'ai entendu le ciel, je l'ai décrété, ça s'est produit. Des fois, je me suis dit, oh, ce truc-là, il marche. Donc, je vais décréter, décréter, décréter. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour cela, je vous enseignerai prochainement les étapes. Quelqu'un dit quatre principes. Quatre principes qui vont élargir et donner une profondeur dans nos prières. Quatre principes qui vont élargir et donner une profondeur dans nos prières. le but de Dieu est plus important que nos plans. J'ai dit, le but de Dieu, le dessein de Dieu est plus important que nos plans. Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom. Écoutez bien. Dieu ne volera jamais sa propre parole. Et la sainteté de Dieu est le fondement de son intégrité et sa fidélité. si tu comprends ses quatre principes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand tu pries, tu deviens dangereux. Parce que je sais que Dieu n'est pas intéressé avec le plan de Sam. Dieu est plus intéressé avec son but, son dessein. alors ce que je dois faire, c'est de me connecter à mon pays d'origine pour télécharger le plan et j'exécute. Alors là, mon ami, tu deviendras quelqu'un instoppable, c'est-à-dire inarrêtable. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui l'Église, il y a des gens qui veulent que le pasteur prie pour eux. C'est pour ça que vous voyez maintenant que je ne veux pas prier pour vous. Après, ils vont vous regarder « Pasteur, tu as entendu quelque chose ? » Mais je viens de dire « Frère, mais pourquoi tu n'entends pas toi ? » Réglons le premier problème. Pourquoi ma prière aura plus de puissance que la tienne ? Parce que tu crois que l'étiquette « Pasteur passe mieux dans le ciel ? » Parce que le label « Pasteur est mieux bienvenu dans le ciel ? » C'est ça, au fait. Nous voulons vivre un pied ici, un pied là-bas. Nous voulons vivre un pied ici, un pied là-bas. Et nous voulons que les principes du royaume marchent. Et nous voulons aussi que les principes du royaume et les principes du royaume fonctionnent. Mais tu comprendras que tu ne peux pas vivre en dehors des principes et des lois du royaume. et attendre que le royaume opère sur ta vie. Tu dois être en ligne avec ton gouvernement. Si vous vous rappelez quand j'avais enseigné sur la prière du royaume, le mot « prière » veut dire « pétition ». Trois choses qu'il doit y avoir pour une pétition. Gouvernement, loi et une constitution. Qu'est-ce qu'une prière ? Une prière, c'est mettre une demande sur le gouvernement basant sur la loi constitutionnelle. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'ici, dans les pays où vous êtes quelqu'un qui fait une infraction à la loi ? Vous savez que la première chose qui vous enlève c'est votre passeport. Je suis en train de vous donner beaucoup de choses. Ce qui veut dire que même que toi en tant qu'enfant de Dieu, que tu enfreins les principes du royaume ton passeport est enlevé et tant que tu ne remets pas droit avec ton gouvernement, tu ne peux pas utiliser ton droit de citoyenneté. C'est vrai ou pas ? Écoutez, 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 ce même pays qui te protège, c'est ce même pays qui va te pénaliser. Et ça n'a rien à voir avec le président ou le premier ministre. C'est une loi. Et dans le royaume, c'est ainsi. Rien à voir avec Dieu. Soit tu participes avec les principes du royaume ou sinon tu vas à l'enfant du royaume ou tu vas contre eux. Ça vous aide ? Jusque-là, ça va ? Tiens, ton voisin, ne dors pas, s'il te plaît. I ask your neighbor de ne dormir. Nous sommes sur le point de terminer le culte et préparer pour prier pour la brèche. Et encore une fois, ce n'est pas pour flatter mes mérites. Tout le monde me dit ça, où je vais ? Que ce soit en France, en Europe, à l'île Maurice, où je vais ? Tout le monde me dit, Sam, quand tu pries, il y a quelque chose. Ce n'est pas à cause de ma voix. Bien que je sais que je suis beau, ce n'est pas à cause de ma voix. Je rigole, je rigole, je rigole. C'est parce que j'ai une compréhension des lois divines. Parce que je me bats pour être en lit avec mon gouvernement. Aussi longtemps que je me bats pour être en lit à mon gouvernement, dès que je fais appel à lui, peut-être ça sonnera mal dans nos oreilles religieuses. L'autorité légale de dominer sur la terre a été dominée à l'humanité. Et Dieu ne s'est pas inclus dans cette structure d'autorité légale sur la terre. L'homme devient l'intendant légal du domaine de la terre. Vous voyez, l'espèce humaine, c'est une créature bizarre. Le mot, c'est humos, H-U-M-O-S. Qui veut dire la terre. Tu sais, il faut comprendre que l'homme est un esprit dans la poussière. C'est ce qui rend l'incarnation de Dieu puissant. N'avez-vous jamais remarqué que la dimension que Jésus agissait parce que Dieu était dans la chair? Je vous donne des devoirs. Allez à chaque fois. Que Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Dieu veut détruire Sodom et Gomorre. Il vient voir Abraham. Pourquoi ? Il savait très bien ce qui se passera ne sera pas déterminé ce que lui il a décidé, ce que Abraham. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu te rends compte, Elie, il a arrêté la pluie pendant trois ans et demi. Vrai ou pas ? Qui a le contrôle sur la pluie aujourd'hui ? Personne. Mais Elie connaissait la parole. Deutéronome 11, il sait que quand le peuple de Dieu s'éloigne de ses lois, la pluie va arrêter de détruire. Qu'est-ce qui lui a l'autorité aussi de réouvrir le ciel ? Un roi, le chapitre 8, lorsque Salomon consécra il dit que maintenant que ton peuple va revenir vers toi selon tes principes et tes lois, maintenant fais pleuvoir. Est-ce que vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas dit qu'ils ont prié oh, je sens chacalabau. Non, non, non. C'est écrit. C'est ce que Jésus a dit ou pas ? Laisse-moi te dire lorsque tu cites ça, il est écrit. En gros, tu dis fin de discussion. En gros, tu dis fin de discussion. Père, je te remercie pour ce temps pour ta parole. Père, j'ai essayé de rester calme, de pouvoir partager ce que tu m'as montré et je prie pour ce qui a été investi, ce qui a été semé ne sera pas volé et que cela va dynamiser notre vie de prière pour ma famille, pour mon église, pour mon ministère, que nous allons augmenter en consécration. Dans la prière, dans le jeûne, dans nos dons, mais aussi dans le jeûne, Père. Nous te remercions dans l'amour aussi, Père. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci, famille. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501